Voilà, salut la famille, je sais que vous allez super, super, très bien. Quant à moi, je vais encore très bien depuis Alkra, comme ça, au Ghana, où je me trouve. En train de partir comme ça, tout droit pour l'école, je ne cesse pas de vous donner comme ça un grand secret. Ce que les pères fondateurs ont dit dans la tradition de la spiritualité africaine. Ce que je vous montre, ce que vous pouvez voir en haut là, c'est comme ça les fleurs du palmier. Si vous savez ce que ces fleurs peuvent faire dans votre vie, dans notre vie, vous n'allez plus jamais les négliger. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon. Quand je vous montre quelque chose, ne me posez pas la question qu'on fait comment pour l'avoir. Je suis aux Etats-Unis, je suis, je ne sais pas, en Europe, je suis en Asie. Ne me ventez pas le fait que tu es en Etats-Unis ou peut-être que tu es en Europe. Quand je te donne un truc, c'est parce que je sais que si tu as un problème, moi j'ai toutes ces choses-là. Si je m'en avance, ça ne me sert à rien. De préférence, je donne ça à mes frères et soeurs. Ce que ça peut sauver, ça sauve dans l'histoire de la vie de l'être humain. Et lorsque je vais partir le soir de mes joues, je vais regarder le ciel pour dire, Seigneur, j'ai fait le grand combat. J'ai fait le grand deal. J'ai fait le grand job. J'ai fait le grand taf. Donc moi, je ne veux pas que je te donne un truc. Tu me dis, on fait comment pour avoir ça ? Nous sommes ici aux Etats-Unis, nous sommes ici au Canada, nous sommes ici en France. Voilà. Ceux qui sont en Afrique ne sont pas quand même les animaux. Alors, quand tu as un truc et que tu as un problème, même s'il faut commander en Afrique, commande en Afrique. Même s'il faut commander en Inde, commande en Inde. Même s'il faut commander dans n'importe quel pays où la chose tu peux trouver, commande là-bas. Il n'y a pas de souci à ça. OK ? Voilà. Que ça soit clair pour tous ceux et celles-là. Je ne veux plus que vous me dites, on fait comment pour la voix. J'ai déjà mes représentants qui sont aussi comme ça en France, en Allemagne. Vous pouvez bien les appeler. Elles vont vous chercher à faire le nécessaire pour vous commander ces produits-là depuis l'Afrique et pour vous envoyer ça soit aux Etats-Unis, soit en Europe, soit en Asie. OK ? Très bien. Ou alors, vous pouvez aussi me voir. Je peux chercher les moyens en fait, en sorte que vous puissiez avoir cela comme ça, du côté soit de Londres, soit du côté comme ça des Etats-Unis, soit du côté comme ça de l'Europe. Alors, ce que vous voyez là, ça fait beaucoup de miracles. Je ne dis pas de me croire. Tout ce que vous devez faire, c'est qu'allez tester et venez me dire les résultats de ça. Quand vous avez quelqu'un qui est dans le coma, qui ne parle pas, qui est sur oxygène, qui veut mourir, je vous assure, prenez juste les fleurs de palmier là, vous mettez ça comme ça sur le charbon, vous humez, vous encensez ça, vous fumerez ça sur le sujet qui est malade. Si on peut le retirer même de l'hôpital et aller faire ça, je vous donne cinq minutes. Si la personne ne se réveille pas, ça qu'il va mourir, ça c'est net et clair. Parce qu'il n'y a pas une sorcellerie qui peut rester à la consommation ou à la fumigation de ça. Si la personne ne se réveille pas, ça qu'il va mourir, ok? Et vous allez voir ça. Donc même si la personne est dans le coma depuis des années et que vous prenez davantage comme ça, les fleurs de palmier que je vous donne là, vous faites la fumigation avec, automatiquement, s'il doit vivre, franchement il va se réveiller dans les cinq minutes qui suivent. Si il ne se réveille pas, sachez déjà que c'est la mort qui le guette, ok? Moi je ne prie pas que quelqu'un meurt, je veux juste que mes frères puissent être debout. Alors, quand vous avez un commerce qui ne fonctionne pas, vous prenez ça avec le piment de Guinée, c'est que le piment de Guinée, vous pouvez prendre aussi comme ça, neuf fleurs comme ça de ce palmier, là vous mettez sous un charbon, vous fumiguez ça comme ça dans votre centre commercial. Je ne vous dis pas de venir croire, je vous donne trois jours. Si les clients ne s'alignent pas en faisant l'accueil, en faisant l'emboutillage dans tes boutiques, enlève mon nom, va tester, tu viens me dire les résultats. On l'a déjà fait, les pères fondateurs ont écrit un livre là-dessus qui a plus de 500 traitements juste sur l'utilisation comme ça des fleurs de palmier. Alors, et ce que tu veux aussi connaître c'est que quoi? C'est que les mêmes fleurs de palmier que j'ai tenté de te parler, quand tu veux de l'attirance, prends ça comme ça avec le jujube africain ou alors avec la plante que j'ai appelée comme ça la plante paradis, qui est le paradis, qui est le gazon sauvage. Vous fumiguez ça bien même avec les dates, vous fumiguez ça sur vous, sortez, allez rencontrer les choux gadati, allez dans les entretiens d'embauche, allez dans les ambassades, allez à la préfecture. Si le dossier ne sort pas, s'il n'y a pas une réponse positive, ça veut dire que tu n'auras pas de gagne de cause. Celle-là, ce n'est pas, on ne le trouve pas avec ça, ok? Donc, bat-toi pour commander ça et viens me dire les résultats. Vous avez quelqu'un qui a sorti, c'est l'air appris depuis la nuit des temps. La personne est victime comme ça des nourritures-nortures, la personne est victime comme ça des maris de nuit, la personne est victime comme ça des couches de nuit, la personne est victime comme ça des faux cauchemars. Vous prenez ça, avec le piment de Guinée, le piment d'oiseau, vous mettez ça sur la tête des cheveux comme ça du lit de la personne. Même pas de consommation. Si dans les jours qui suivent, les maris de nuit ne cessent pas, les cauchemars ne cessent pas, les nourritures-nortures ne cessent pas, ça veut dire que la personne, son cas est lourd. Mais je sais qu'il n'y a pas de mari de nuit, il n'y a pas de femme de nuit, il n'y a pas de nourritures-nortures, il n'y a pas de cauchemars qui peuvent continuer quand il y a cette présence que je vous ai dit là. Prenez le nombre que possible, vous mettez là-bas. Et quand il y a un mauvais esprit, même des serpents de WC, des serpents de n'importe quoi, de n'importe quel, des génies d'esprit, je vous assure, vous fumerez ça avec le piment d'oiseau dans une maison, s'il l'expliquait dans la maison, ne sort pas, enlèvez mon nom SK. Ne m'appelez plus jamais SK et riez mon nom comme ça dans un petit ton. Je ne suis pas là pour démontrer que ça soit quelqu'un, moi je ne crois en rien, je ne suis pas un croyant, je ne crois en rien, je suis un homme spirituel. Et quand je donne mes choses, je dis, allez-je te tester et venez me dire les résultats. Pour ceux qui en ont besoin, rencontrez peut-être les pistes d'Afrique, Love Nina, Maman, Clarisse en Europe et chez mes représentants comme ça en Afrique. Vous les commandez, ces choses-là, ils vont vous vendre. Moi, je n'ai pas le temps pour vous fournir ça, parce que moi, quand je cherche ça, ça coûte très cher. Donc, ayez aussi le temps d'aller tester ce que nous, on vous donne. C'est la raison pour laquelle on vous dit que soyez des Thomas, des Thomas et des Thomas pour tester. Alors, te parler de ça, je ne pourrais pas finir. Par exemple, te parler de ça, même un an ne suffiront pas pour que je puisse te donner toute la description que les pères fondateurs ont écrite là-dessus. Il y a des tonnes et des tonnes d'ouvrages que les pères fondateurs ont laissés là-dessus. Alors, ce que tu vas comprendre, c'est que, pour bien comprendre la puissance de ces choses-là, je t'invite comme ça à me rejoindre comme ça le 24 de ce mois-ci, dans un Zoom Meeting que j'organise comme ça, portant comme ça sur l'initiation à la géomancie module 4, où je vais coder comme ça les quatre maisons avec l'écritement sous le chat et le chien, bien sûr, en utilisant comme ça la géomancie, et aussi en utilisant comme ça les fleurs comme ça du palmier. Donc, ceux qui seront là vont comprendre que c'est une autre dimension. Vous n'êtes pas prêts à être révélés, à toucher le ciel des traitements, ne venez pas. Et l'inscription, c'est 35 000 francs. Quand vous parlez de l'inclusion, 35 000 francs, j'appelle comme ça tous les frères qui ont participé aux deux premiers là, faites des marques d'inscriptions parce que ce jour-là, ça va barder. Ça va barder. OK ? Même si vous parlez de 60 personnes, je vais supporter de 60 personnes parce que c'est une formation que j'avais fait profiter à tout le monde. Et comme je vous le dis, il y a le livre parce que si quelqu'un ne se forme pas au XXIe siècle, il y a un danger pour la société. Et il devient même davantage nuisible pour son propre épanouissement. Il va mettre les gens mal à l'aise. Les telles personnes ne veulent pas vivre dans la société parce qu'à partir du moment où ils vivent comme ça là, ce sont des gens à suivre de près parce qu'à un moment pour les laisser, ils peuvent même aller se pente. Donc, ne pas se former, c'est créer vraiment de la bombe atomique pour toi-même et pour les autres personnes. Vous ne venez déjà à suivre de près. Formez-vous, initiez-vous, intéressez-vous aux choses que les ancêtres ont laissées pour pouvoir gagner comme ça leur confiance et la confiance des autres personnes. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a deux grands bouquins. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Goodbye.